Ce qui m'a intéressé dans le personnage d'Henri VIII c'est précisément la démesure qui est le sous-titre de cette biographie sachant que l'histoire d'Henri VIII est peut-être la meilleure histoire que l'on puisse raconter c'est une histoire dans laquelle il y a de la violence et du sexe de l'amour et de la haine, de l'amitié et de la trahison on a un personnage Henri VIII qui est écrasé par son père qui va ensuite écraser ses enfants et puis on a énormément d'événements très importants c'est-à-dire que le règne correspond dans l'histoire de l'Angleterre à un moment où il se passe des choses aussi importantes que cinq siècles plus tôt au moment de l'invasion d'Angleterre par Guillaume le Conquérant donc je dirais que dans l'histoire de l'Angleterre le règne d'Henri VIII correspond à un des trois ou quatre moments les plus importants je dirais d'un millénaire d'histoire donc s'intéresser au personnage qui a orchestré tout ça c'est évidemment quelque chose qui m'apparaissait intéressant je pense que l'un des éléments, enfin il y a deux éléments qu'on retient très souvent ce sont ces six femmes dont il a décapité deux, la deuxième et la cinquième sachant qu'il en a répudié deux autres une seule lui a survécu et l'autre est morte en couche donc ça c'est je dirais un des éléments qu'on retient souvent mais historiquement au-delà de ça, le plus important c'est sans doute la rupture avec la papauté qui intervient lorsque cette dernière, la papauté refuse de lui accorder l'annulation de son mariage avec Catherine d'Aragon alors la question qu'on peut se poser c'est pourquoi est-ce qu'Henri VIII a orchestré cette révolution religieuse et il me semble qu'au-delà de toute une série d'éléments structurels comme notamment la volonté de réforme de l'église catholique qui traverse l'Europe à cette époque-là et qu'on voit chez François Ier, qu'on voit chez Charles Quint il y a dans le cas d'Henri VIII une dimension psychologique qui est différente de celle de tous les grands monarques de son époque et j'ai envie de dire qu'on a la chance aujourd'hui si tant est que le terme de chance soit approprié d'avoir grâce à Donald Trump une idée qui nous permet de cerner la psychologie d'Henri VIII lorsqu'on regarde les changements récurrents de pieds de la politique d'Henri VIII j'avais pensé aux changements récurrents de pieds de la politique de Donald Trump lorsqu'on regarde le turnover, pour parler en bon français de l'entourage de Donald Trump c'est la même chose chez Henri VIII et comment ça s'explique ? sans doute par quatre facteurs on aurait tendance à dire qu'ils sont idiots, ils font n'importe quoi clairement ni l'un ni l'autre ne sont idiots je dirais qu'ils sont caractérisés d'abord par une très grande immaturité psychologique qui est difficile à expliquer je ne suis pas ni psychologue ni psychiatre mais on le voit, c'est-à-dire qu'ils se comportent comme des enfants ensuite, ils sont affectés d'un narcissisme pathologique complètement obsédés par leur personne et ça se voit très bien dans le cas d'Henri VIII lorsqu'on regarde sa politique de mise en scène, de portrait qui à la fin vont quasiment effectuer une confusion entre Henri VIII et Dieu comme si Henri VIII était celui qui définissait la bonne religion ensuite, ils ont une énergie considérable et en quatrième point, ils ont une soif de pouvoir qui est énorme donc je pense que parmi les gens qui peuvent nous écouter il y en a qui ont beaucoup d'énergie il y en a qui aiment le pouvoir il y en a qui sont immatures psychologiquement il y en a qui sont assez narcissiques mais c'est rare d'avoir ce cocktail parfait des quatre réunis ensemble et donc les quatre réunis ensemble, ça donne Henri VIII la rupture avec la papauté l'exécution de ses ministres des changements radicaux je dirais à deux pieds au cours de son règne et de positionnement de l'Angleterre dans le concert européen de l'époque la postérité d'Henri VIII est à mon sens considérable c'est à dire que l'Angleterre ça n'aura échappé à personne est une île mais le fait que l'Angleterre soit une île ne l'a pas empêché de connaître je dirais une histoire occidentale classique avec, si je commence avec l'histoire on va dire avec l'arrivée du christianisme en Angleterre ensuite les Anglais ont participé aux jeux militaro-politico-dynastiques je dirais du Moyen-Âge avec l'épisode le plus célèbre et le plus long qui est la guerre de Cent Ans au cours de laquelle les Anglais revendiquent je dirais un contrôle d'une partie du royaume de France mais je dirais le règne d'Henri VIII correspond à une rupture avec la papauté qui fait qu'à partir de ce moment-là l'Angleterre sera toujours dehors et dedans à la fois et de ce point de vue-là c'est comme si ce qu'il se passait au cours du règne d'Henri VIII constituait une rupture je dirais l'écriture d'un synopsis de scénario qui va être rejouée ensuite en permanence et c'est ainsi que l'Angleterre va je dirais innover avec la révolution agricole puis la révolution industrielle qui va gagner ensuite le reste de l'Europe que l'Angleterre va être la première puissance européenne à avoir un empire colonial moderne je dirais intercontinental que l'Angleterre va être la dernière grande puissance d'Europe occidentale à résister au nazisme que l'Angleterre va être en dehors de l'Europe puis va entrer dans l'Europe puis va sortir de l'Europe et donc jusqu'à une réalité très contemporaine je dirais cette caractéristique de l'Angleterre qui est à la fois dedans et dehors va se rejouer et elle trouve, me semble-t-il, ses origines dans le règne d'Henri VIII Merci, c'est vrai ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501